Chères Pécancourtoises, chers Pécancourtois, Cette année encore, nous ne pouvons pas organiser le traditionnel rendez-vous qu'est la cérémonie des vœux à la population, si important au début d'année et qui se déroule habituellement dans notre salle des fêtes. Nous devons rester prudents, limiter la circulation du virus et de ses variants en respectant les consignes formulées par le gouvernement. Pas de cérémonie des vœux en présentiel donc, mais je tenais à vous présenter via cette vidéo et au nom de la municipalité tout entière une excellente année 2022. L'année 2021 a été marquée elle aussi par la Covid-19 et nous n'avons pas retrouvé notre vie d'avant et une liberté totale telle que nous aurions pu l'imaginer. Je veux remercier très sincèrement tous celles et ceux qui ont permis de se protéger au quotidien en s'aidant collectivement, de lutter en soignant et de prévenir en vaccinant comme c'est le cas dans notre centre ponctuel de vaccination de Pécancourtois. Depuis la première journée organisée par notre municipalité et le centre hospitalier de Sommin, en septembre, près de 600 personnes ont déjà reçu une injection. Merci aux médecins, aux infirmiers, à nos pompiers, à nos pharmaciens, à l'ensemble du personnel soignant, aux agents municipaux de la ville et du CCAS, à tous les bénévoles et à toutes celles et ceux qui ont permis d'avoir accès aux soins et à la vaccination. Dans un contexte sanitaire qui reste compliqué au quotidien pour toutes et tous, les élus et les équipes de la ville de Pécancourtois sont restés mobilisés pour être aux côtés de chacun, des plus jeunes dans nos écoles ou dans nos services de garderie et de restauration scolaire, aux plus âgés vulnérables que la crise rend isolée malheureusement chaque jour ou un peu plus. Cependant 2021 ne fut pas heureusement que la Covid et dans cette période qui reste à ce jour fragile et incertaine, il a été de notre devoir et il reste de continuer à faire avancer notre ville, à investir pour son avenir. Ainsi, par notre bonne gestion municipale, nous continuons les deux l'avant avec ambition et ce, dans tous les domaines sans exception. Avec Joël Pierre-Hache, j'ai la chance de former un véritable binôme et d'animer à ses côtés une équipe municipale dynamique et unie au sein de laquelle chacun a pu trouver sa place. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues adjoints, conseillers membres du groupe majoritaire pour leur investissement au cours de cette année 2021. Ils ont répondu présents et participé activement aux événements, réunions et autres commissions municipales de travail. J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel communal pour tout le travail qu'il a réalisé tout au long de l'année 2021 dans des conditions sanitaires peu évidentes, au service de la collectivité et de toute la population. Nous avons très régulièrement l'occasion d'échanger avec vous, en vous croisant au quotidien, lors de nos permanences ou lors des événements municipaux et associatifs. Ces échanges sont primordiaux pour construire ensemble l'avenir de notre ville. Avec M. le maire et l'ensemble de mes collègues, nous avons l'ambition de continuer à agir pour tous dans la concertation et le dialogue, sans rancune ni arrière-pensée. Nous ne laisserons personne sur le bord du chemin, soyez-en assurés. Ainsi, l'année 2022, dans la continuité de 2021, verra pour notre ville l'émergence ou la concrétisation de nombreux projets, sans avoir recours à l'emprunt ni à une augmentation des taux communaux de vos impôts locaux. Ceux-ci vous seront exposés par M. le maire tout au long de cette vidéo. Comme le veut la tradition, je renouvelle mes meilleurs voeux à M. le maire, à sa famille, à mes collègues élus et à celles et ceux du groupe majoritaire, à notre personnel communal dévoué, et je vous adresse à toutes et tous, chers Pécans Courtois, mes voeux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année. Dans l'attente de jours meilleurs, prenez soin de vous et continuez à prendre soin des personnes qui nous entourent et qui nous sont chers. En 2021, ce fut bien évidemment la poursuite de la transformation de notre ville et notamment de sa cité barroie dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, avec la livraison des premiers logements rénovés et le lancement de l'opération Pécans Chambre, qui fait de cette réalisation dans notre ville une nouvelle référence dans la région pour les futures réhabilitations énergétiques de l'habitat dans notre bassin minier. Avec mes collègues élus, nous nous sommes pleinement investis auprès des habitants pour que cette rénovation se déroule dans les meilleures conditions. A ce titre d'ailleurs, de nombreuses communes revendiquent auprès des bailleurs sociaux une rénovation à la Pécans Courtoise pour leur futur chantier. La rénovation des logements de la cité barroie va se poursuivre cette année et va se prolonger avec la rénovation du cadre urbain du quartier. Cette véritable renaissance environnementale, réfléchie et prochainement pilotée par l'entreprise Savard Paysage, qui a œuvré précédemment dans les cités Lemay-Sainte-Marie, prévoit une revalorisation des espaces verts. Des espaces pour les modes de déplacement doux, un développement des points de rencontre piétons sécurisés, notamment entre l'école Charles-Péraud et la cantine scolaire et des plateaux de vie collectives. C'est un nouveau projet fort pour notre ville, pour nos quartiers historiques, afin de renforcer la vertier de ses habitants trop longtemps délaissés. Cette rénovation, vous le savez, est aussi une opportunité pour accompagner les demandeurs d'emploi. Sur ce chantier, pour la première phase, ce sont 14 Pécans Courtois sans emploi qui ont été engagés pour près de 12 900 heures d'insertion réservées dans pratiquement tous les domaines nécessaires au bon déroulement de l'opération. Parce que l'emploi fait partie des préoccupations importantes de chacun, notamment pour pouvoir vivre dignement, en début d'année 2021, l'aide financière au permis de conduire, réservée initialement aux 18-25 ans, a été élargie aux personnes de plus de 25 ans. Et parce que nos jeunes connaissent de vraies difficultés pour trouver un emploi et s'insérer durablement dans la société, qui plus est dans le contexte actuel, nous avons souhaité ouvrir plus rapidement que prévu, dans notre calendrier de mandat, la maison de la jeunesse et de l'insertion. Installée rue Maurice Thores dans l'ancienne Maison pour tous, rénovée entièrement grâce au formidable travail des agents du service technique, ce lieu ouvert au public tout récemment permettra de garantir un véritable accueil personnalisé pour nos jeunes. Ce lieu rassemblera le pôle enfant-jeunesse du centre social municipal Françoise Dolto et ses nombreux partenaires associés à la réussite de notre jeunesse, le GAP, la CAF, la mission locale ou encore les services du département, qui ouvriront très prochainement des créneaux pour leur permanence récurrente. C'est aussi pour notre jeunesse, pour vos enfants, que outre les distributions répétées de masques pour les protéger de la Covid-19, nous avons souhaité équiper les écoles d'outils numériques pour préparer l'école de demain. Ainsi, ce sont toutes nos classes des maternelles jusqu'au CM2 qui sont à présent équipées d'écrans numériques interactifs en parallèle d'un ordinateur portable pour l'enseignant. Dans chaque école ont été aussi livrés plusieurs valises de 12 ordinateurs portables pour les écoles élémentaires et de 12 tablettes pour les classes maternelles. Après avoir lancé la cantine à 1€ en 2020, nous sommes fiers en 2021, pour l'avenir de vos enfants, d'avoir installé l'école de demain dans nos établissements avec cet investissement de 180 000 euros. Bien sûr, je ne peux évoquer la jeunesse sans parler de notre conseil municipal des enfants. Pendant trois ans, notre équipe de jeunes élus a fait preuve d'assiduité, de dynamisme et d'un grand sérieux pour travailler sur de nombreux dossiers importants tels que la lutte contre le harcèlement scolaire, la place des personnes âgées et celles en situation de handicap dans la société, la condition animale, l'environnement ou encore le devoir de mémoire. Pour ce dernier sujet, preuve en attestent leurs recherches qui ont abouti récemment pour retrouver les descendants des trois soldats canadiens morts en 1918 dans notre commune. Un travail conjointement mené avec des jeunes canadiens du mémorial de Vimy. Également, avec leur aide, ils ont organisé en octobre dernier une très belle journée de commémoration pour se tomber dans la commune pour notre liberté. Je tenais vraiment à remercier nos jeunes élus pour la qualité des réunions de travail tout au long de ces trois années. À présent, les jeunes à mes côtés ce soir laissent la place à de nouveaux élus qui, j'en suis sûr, continueront aux côtés de leur encadrant à faire de notre CME une référence souvent copiée mais jamais égalée dans notre arrondissement. Je tenais à les remercier. Du côté des travaux, l'année aura aussi été marquée par le début de la transformation de l'ancienne caserne des pompiers en une future maison de la solidarité pour que bientôt puissent y installer les restaurants du cœur et le secours populer français. Afin de leur permettre d'œuvrer au service des familles les plus en difficulté dans de meilleures conditions, nous la réhabilitons afin d'y créer des espaces d'accueil au public juste apposés à un hall conjoint de distribution. Être aux côtés de chacun pour ne pas laisser une personne sur le bord de la route est depuis de nombreuses années un des objectifs de notre action municipale. C'est à cet effet que nous lancerons prochainement pour un investissement de près de 300 000 euros des travaux tant entendus au centre social municipal pour y améliorer les conditions d'accueil des usagers. En 2021, via notre action sociale, ce sont d'ailleurs 450 familles en difficulté qui ont reçu une aide bien nécessaire face aux situations précaires, malheureusement de plus en plus nombreuses, pour payer les factures de gaz, d'électricité, d'eau ou tout simplement pour pouvoir nourrir sa famille. Enfin, pour chaque naissance à Pécancourt, nous avons lancé notre aide municipale pour l'accueil des nouveaux-nés dans les foyers Pécancourtois. Se présentant sous la forme d'un bon d'achat de 50 euros, ce chèque de naissance, attribué automatiquement à chaque famille accueillant un enfant sans condition de revenu, est à utiliser dans les pharmacies de la ville. A ce jour, ce sont 130 chèques qui ont été distribués depuis la création de notre soutien municipal. La mise en place de services municipaux de qualité pour répondre aux attentes de chacun, tel est l'ADN de notre action. C'est ici rue de Casse qui a été installée la Maison du Citoyen, rassemblant la Maison France Service inaugurée en 2020 et le point d'accès aux droits. Cette structure rassemble lors de permanences gratuits de nombreux partenaires, notamment la NGDM, la CAF, la CARSAT et les impôts, mais aussi des professionnels du droit, le défenseur des droits, des conciliateurs et des huissiers de justice, un conseiller prud'homale et prochainement un écrivain public et des notaires. En 2021, nos agents ont reçu plus de 2100 visites et c'est dans le but de vous accueillir dans des conditions de confidentialité toujours plus optimales que nous avons investi 350 000 euros pour la construction de cette structure. Dans un nouveau bâtiment, pour continuer à faire de notre Maison du Citoyen une référence sur notre territoire. A Pécancourt, nous restons attachés à une ville culturelle accessible à tous. A la médiathèque, avec les agents, nous continuons d'enrichir notre amende, notre offre littéraire avec des ouvrages plus ou moins contemporains et de proposer des ateliers, des événements rassemblant de plus en plus de Pécancourtois. A l'école de musique, une réorganisation de notre service a véritablement permis de donner un nouveau souffle à l'équipe pédagogique et de créer un projet d'établissement ambitieux pour notre service. Grâce à nos agents passionnés par sa transmission et sa promotion, la culture s'invite pleinement dans le quotidien de chacun. Preuve en est, l'engouement des écoliers de la ville lors de la visite de l'école de musique dans les établissements scolaires ou lors de leur participation aux ateliers de lecture de la médiathèque. Également, c'est par le renouveau de nos échanges avec notre ville jumelée de Tarnobjek en Pologne que nous souhaitons étoffer notre offre culturelle. Fort de notre passé commun, nous avons profité de la venue du président de la ville, Darius Bozek, en novembre dernier pour la journée multiculturelle, pour commencer à travailler sur la signature d'une nouvelle charte de jumelage pour des échanges plus intenses entre les habitants. Afin de vous permettre de rester informés sur toutes nos actions et les actualités de nos services, nous avons repensé également nos outils de communication. En 2021, nous avons lancé l'écho de notre nouveau bulletin municipal. Tous les quatre mois, vous pouvez retrouver les informations de la collectivité. Également, pour être chaque jour au plus près de vous, pour mieux communiquer et vous informer plus, nous avons lancé notre page officielle sur le réseau social Facebook qui réunit l'ensemble des informations de la ville et de ses services. Actualités, reportages, photos, informations pratiques, événements. Grâce à cette page où vous êtes plus de 2200 à nous suivre, les élus et les agents sont ainsi à portée de clic pour vous informer et répondre à vos interrogations, à vos besoins ou encore pour solutionner les problèmes que vous pouvez rencontrer. Prochainement, ce sera notre site internet Pécancour.fr de connaître une refonte en profondeur pour fluidifier vos visites et répondre à vos recherches d'informations. Pécancour, ce sont des services mais aussi un cadre de vie exceptionnel. Face aux enjeux environnementaux, nous avons fait le choix de pousser encore plus notre ville dans une démarche durable. En signant une convention avec le Ciaved, nous nous sommes engagés dans la démarche ville zéro déchet avec l'adoption de nouvelles pratiques avec notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, la mise en place de fontaine à eau dans tous les services, la proposition d'accéder à des versions numériques du bulletin municipal ou encore la formation du personnel pour réduire et revaloriser les déchets. Aussi, parce que garantir une ville propre dépend de l'investissement et du civisme de chacun d'entre nous, nous avons organisé deux matinées ville propre où vous avez été nombreux à vous engager dans ces démarches éco-citoyennes avec notamment en 2021, pour la première fois, notre participation collective World Clean Up Day, cette journée de renommée mondiale. Enfin, dans notre ville verte, nous avons le plaisir d'être honorés par une distinction nationale, celle du prix d'argent des victoires du paysage pour la revalorisation environnementale des cités Lemay et Sainte-Marie. Un concours national récompensant les collectivités pour leur aménagement paysager et dans lequel Pécancourt a été la seule commune des Hauts-de-France à y remporter un prix. À présent, nous avons un nouvel objectif, réussir la rénovation du cadre urbain de la cité barroie pour obtenir à l'avenir de nouvelles distinctions nationales toujours si importantes aux yeux de chacun d'entre nous. Préserver notre cadre de vie exceptionnel passe par la mise en place d'une politique municipale volontariste pour assurer à notre niveau la tranquillité publique et votre sécurité en parallèle des dispositions prises par l'Etat en la matière. À cet effet, très prochainement démarra l'installation des 55 caméras de vidéoprotection tant entendues par une grande majorité d'entre vous. Un investissement de 500 000 euros nécessaires pour dissuader et prévenir les incivilités et pour retrouver des responsables en cas de délit plus grave. Face à une délinquance exogène constatée, nos entrées et sorties de ville seront équipées de caméras d'identification de plaques et l'installation de caméras dans le centre-ville et dans nos quartiers. Cela assurera un maillage efficace pour répondre à notre objectif premier, vous protéger. L'année 2022 sera sans doute une année importante pour la sécurité dans notre ville. En effet, après le temps de la réflexion concernant les problèmes de circulation routière et notamment certaines conduites rapides dans notre ville, des aménagements seront mis en place afin de casser la vitesse, garantir une cohabitation sereine et apaisée entre tous les usagers de la route et assurer la sécurité des riverains. Enfin, vous serez amenés prochainement à vous prononcer pour la création éventuelle d'une police municipale de proximité et pour ces missions que vous estimez les plus importantes pour notre quotidien afin que nous puissions répondre à toutes vos attentes. Enfin, Péconcours est une ville sportive et nous sommes à côté de tous les acteurs municipaux dans ce domaine. Même si le lancement des événements Terre de Jeux a été repoussé suite à l'évolution de la pandémie, je me réjouis de voir de nombreuses associations sportives à nos côtés pour créer ensemble cette effervescence communale autour des Jeux de Paris 2024. D'ailleurs, cette année 2021 nous a permis d'avancer sur notre projet majeur en matière de sport, la construction d'un nouveau dojo pour accompagner le développement du judo club et permettre l'organisation de tournois régionaux dans notre ville. Ce bâtiment sportif, doté de 6 tatamis et d'une tribune de 200 places, sera construit au plus vite, nous l'espérons, au complexe d'Enchain afin de profiter d'une capacité d'accueil importante en matière de parking comme a pu nous le démontrer la dernière édition des Foulets Péconcourtoises. Enfin, pour 2022, sauf grand retournement de situation, je vous confirme le passage de la cinquième étape du Tour de France, celle des pavés reliant l'île à Arambert, nous laissant entrevoir une nouvelle fête populaire dans notre centre-ville. Tout le monde le dit, à Péconcour ça bouge. Notre ville est dynamique, attractive comme l'ont démontré tous les événements qui ont pu avoir lieu en 2021, malgré le contexte sanitaire. Les quartiers d'été, les festivités du 15 août, les marchés édomadaires du mardi ou semi-nocturne durant l'été, la tournée d'été avec le concert des Goldman où vous étiez près de 800 personnes rassemblées sur la place, ou dernièrement, lors de la quinzaine commerciale ou du week-end festif de Noël rassemblant le marché de Noël, la patinoire et de nombreuses animations. Si notre ville est dynamique, elle le doit aussi à ces nombreux commerçants et associations auxquels je pense actuellement. 2021 a permis une reprise qui malheureusement fut stoppée par la dernière vague de propagation de la Covid-19. Formule ensemble, le vœu que 2022 nous permette de retrouver notre vie d'avant et quoi qu'il arrive, nous sommes et resterons aux côtés des présidents d'associations, de leurs membres et des commerçants. Voilà, vous le voyez chers habitants, notre volonté et notre détermination à poursuivre la transformation de notre ville est forte. Nous souhaitons le faire pour vous et avec vous et je profite de ce moment pour remercier mes collègues élus et tous les agents des services de la ville pour leur dévouement au service de chacun d'entre vous. Avec cette nouvelle année, espérons et formulons tous ensemble le vœu que 2022 soit meilleur que ces deux dernières années et que ce sera celle qui nous permettra enfin de retrouver simplement notre vie d'avant. Pour cette nouvelle année donc, je veux vous souhaiter des vœux de santé bien entendu et plus que jamais je compte sur vous pour prendre soin de vous et des vôtres. Des vœux de solidarité car cette année encore toutes les énergies, les bonnes volontés seront nécessaires pour accompagner les plus fragiles d'entre nous. Des vœux de réussite enfin dans vos vies personnelles et professionnelles. Belle et heureuse année 2022. Vive la République, vive la France et vive Pécancourt. Sous-titrage Société Radio-Canada